Je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester fidèle au programme du soir. C'est une votre bienvenue. Si vous nous rejoignez dans ce numéro consacré aux prochaines élections au Togo, le dual scrutin législatif et régional. Nous en parlons avec notre invité, l'honorable Sénat Alipuis. Bonsoir, mon cher. Bonsoir, chers internautes. C'est tout un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui en cette fin de campagne pour échanger. Nous parlons de 16 élections qui se profilent à l'horizon. Double scrutin législatif et régional. L'UFC joue gros. Vous êtes Sénat Alipuis. Troisième vice-président de l'Assemblée nationale, deuxième vice-président de l'UFC, l'Union des forces de changement. Bonsoir, donc, merci une fois encore d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors, la campagne électorale tire à sa fin. Quel regard portez-vous sur cette campagne qui, globalement, s'est déroulée dans une atmosphère très calme ? Je fais un bilan satisfaisant de la campagne. Je salue toute la classe politique, toutes les forces politiques qui participent à ce scrutin pour la campagne exemplaire que nous avons eue, tant par son calme que par la convivialité entre candidats. Et j'espère qu'à l'issue de l'élection qui va se dérouler lundi, on va pouvoir conserver ce climat de paix et d'apaisement qui a caractérisé la campagne. Et qu'il faut le dire, elle est le fruit d'une politique que l'UFC mène depuis 2010, qui a permis graduellement d'apaiser l'environnement politique. Maintenant, nous allons à des scrutins. Il n'y a plus de débat, vraiment. Il n'y a plus de discussion. Autre que les différents projets de société qui s'affrontent, débat d'idées. Après, on va voter. Et puis après, on se remet ensemble pour continuer à construire le pays. Alors, que retenez-vous à l'UFC de la mobilisation des électeurs autour de vos différents candidats ? Alors, je remercie tous ceux qui nous ont accompagnés tout au long de cette campagne. Ça a été une campagne dynamique, une campagne bon enfant. Et ce que je retiens, c'est que nous sommes vraiment les aînés de la scène politique. C'est-à-dire que quand je vois l'engouement que cette campagne a généré au niveau de notre parti, toutes ces ressources qui sont humaines et autres qui se sont mobilisées pour nous assurer que nous puissions remporter cette élection, je suis confiant que tout ce travail-là va porter des fruits dès ce lundi. Et je suis vraiment fier d'appartenir à ce parti et fier du travail que nous n'avons pas cessé d'abattre. Vous savez que nous sommes à la veille de l'indépendance. Il faut rappeler que nous sommes à Blodé. La liberté, c'est à Blodé. Et que c'est notre ancêtre, le comité de l'unité togolaise, le KUT, qui a permis à ce pays d'être indépendant. Donc on reparlera de la fête de l'indépendance peut-être vers la fin de cette émission. Donc dans la pure tradition de la Blodé, nous continuons la politique et nous espérons avoir un maximum de sièges pour ne pas dire remporter la majorité ce lundi à l'issue des élections. En comptant sur vous tous, incluant vous-même, sur vos votes. Alors, êtes-vous satisfait de la mobilisation ? Vous avez fait campagne depuis l'ouverture de la campagne le 13 avril. Elle prend fin demain 27. Êtes-vous satisfait de la mobilisation autour de vos candidats ? Je suis... Si je devais donner une autre, je donnerais 7 sur 10. Parce que je sais qu'on peut faire encore plus. Nous n'avons pas eu assez de temps. L'agenda politique a été relativement chargé. Mais nous avons mené le bon combat. Et je suis satisfait de la campagne que nous avons eue. En tout cas, on peut dire qu'il y a encore quelques heures. Peut-être que vous serez à 10 sur... Nous avons une caravane cet après-midi à Tikoumé. Tout ça qui va chuter sur le terrain de Goulin-Komé. Si vos journalistes sont libres, ils peuvent venir voir. Nous allons essayer de mobiliser les gens à Lomé. Ça va être quelque chose de beau. Ça va être une fête. Alors, au-delà de Lomé, avez-vous des candidats sur toute l'étendue du territoire national ? Absolument. Nous sommes présents dans toutes les régions du pays. Vous savez, notre parti est un parti d'implantation nationale. Donc, que ce soit dans les savannes, dans la Cara, dans la centrale. Nous avons des candidats partout. Et nous avons des candidats solides dans certaines régions. Il est évident que nous n'aurons pas des élus dans tout le pays. Puisque nous ne sommes pas seuls sur l'échiquier politique. Nous avons des zones qui sont nos fiefs. Quand vous pensez à Goué, vous pensez au Golfe, vous pensez à Takpame, chez moi, dans le Gou, au central. On a un certain nombre de zones dans lesquelles nous sommes très bien implantés. Et nous avons toujours eu des élus. Et il y a des zones dans lesquelles, bon, on va se battre pour essayer d'arracher un siège à la compétition qu'il y a. Donc, nous sommes un peu partout. Et nous sommes en train de nous battre. Nous sommes en train de nous battre pour gagner. Se battre pour gagner, c'est intéressant. Alors, quel est l'enjeu que revêtent ces élections à vos yeux au niveau de l'UFC ? C'est important que nous gagnions ces élections parce que nous sommes en train de changer de système politique. Nous passons d'un système semi-présidentiel à un système parlementaire. Si la procédure va à son terme, au niveau de l'Assemblée, nous avons terminé ce que nous devons faire. Maintenant, nos regards sont tournés vers le chef de l'État pour nous permettre de faire le dernier pas qu'il reste. Mais ce que je veux dire, c'est que l'enjeu pour nous, c'est d'avoir un maximum de sièges. Nous voulons une majorité parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avons dans notre projet de société qui ne sont pas encore mises en œuvre parce que nous sommes minoritaires. Tout au long des cinq dernières années, nous avons eu une bonne écoute, une écoute attentive de la part du parti au pouvoir avec lequel nous avons travaillé, nous avons discuté. Et nous souhaitons avoir maintenant la majorité plutôt pour ne plus être dans le siège de copilote, mais de pilote. Cela étant dit, c'est une compétition. Nous avons travaillé dans une bonne ambiance. Pour nous, à l'UFC, le plus important, c'est la patrie avant les partis. Donc, quelle qu'en soit la force politique qui gagne, nous devons continuer à travailler et former des coalitions de plus en plus larges pour permettre au pays de rattraper le retard qu'il a sur le plan économique et de devenir un pays émergent à l'horizon 2030. Alors, cette campagne électorale se déroule dans une atmosphère surtout marquée aussi par cette loi portant modification de la Constitution, comme vous le disiez tout à l'heure, qui ne fait passer sous un nouveau régime, un régime parlementaire. Comment arrivez-vous à présenter une telle situation en population sur le terrain ? Écoutez, je rentre d'Attaquame et j'y retourne aujourd'hui. Et ce n'est pas la discussion qui a dominé les débats. J'ai été dans plusieurs zones, que ce soit à Ilama, Katoré, Ountivou, Olesse, Lasséion. On a sillonné toute la circonscription à plusieurs reprises. Ce n'est pas ceux qui sont préoccupés. Les gens ont besoin d'eau, d'électricité, d'emploi, d'un bon système éducatif. Ils ont besoin d'un bon système de santé. Ils ont besoin de sécurité. Ils ont besoin que le pays soit propre, la salubrité. Il y a d'autres problèmes qui sont les problèmes de transhumance, les problèmes de route, les problèmes d'engrais, accessibilité à l'engrais, accessibilité à la terre pour les femmes. Les gens dans ma circonscription, à quelques exceptions près, peut-être à Gléhi, une ou deux personnes m'ont parlé de l'affaire de constitution, mais les Togolais n'ont pas d'argent en ce moment. Ils ont besoin d'avoir de l'argent. Nous avons besoin de stimuler la demande. Et notre ambition, c'est de faire passer le budget du Togo de 2179 milliards à 5 000 milliards, plus de 5 000 milliards à l'horizon 2030. Donc nous, c'est ça qui nous préoccupe, que les gens aient de l'argent. Parce qu'en réalité, quel qu'en soit le système politique qu'il y a en place, depuis 30 ans, en tout cas avec l'ancienne constitution, nous, comme chef de file de l'opposition, nous avons dominé l'opposition pendant ces 30 dernières années. Il n'y a personne qui peut vous dire le contraire. Nous ne sommes pas arrivés au pouvoir. Donc, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est qu'au lieu de nous concentrer sur le sort d'un individu, ou sur le sort, pas d'un individu, mais sur le sort d'une personne, ou de nous concentrer sur les questions de changement de gouvernement, qui va être chef ? Concentrons-nous sur comment nous pouvons améliorer la gouvernance. Il faut vraiment que la gouvernance change dans ce pays. Il faut alléger la fiscalité des PME et des PMI, revoir l'approche de l'administration vis-à-vis des citoyens, vous savez, l'OTR, la Caisse nationale de sécurité sociale, toutes ces institutions qui font des audits. Il faut vraiment revoir leur approche pour que ce soit une approche de coopération. Il faut élargir l'assiette fiscale pour que tous les Togolais puissent contribuer à la création de la richesse et paient leur part. Il faut plus de solidarité dans le pays. Je pense que c'est ça qui est important pour nous à l'UFC. Nous avons des projets dans ce sens-là. Et je pense que le changement de constitution, c'est important. Mais le plus important, c'est de continuer à peser sur l'échiquier. Nous voulons une majorité. Si nous avons une majorité, que le système soit semi-présidentiel ou parlementaire, nous allons pouvoir servir le Togolais sur ces questions-là. Vous voyez. Que le système soit parlementaire ou semi-présidentiel, si l'opposition doit être toujours en minorité, le problème n'est pas réglé. Pour nous, il faut changer de gouvernance. Il faut lutter contre la corruption. On l'a constitutionnalisé dans la nouvelle constitution. Il faut institutionnaliser la chefferie traditionnelle. Et nous, à l'UFC, justement, nous allons rendre la chefferie traditionnelle autonome. Elle a doté d'un budget qui est même proche de celui de l'Assemblée. Le budget de l'Assemblée tourne entre 5 et 6 milliards. Nous allons allouer 4 milliards par année à la chefferie traditionnelle pour que, comme institution, elle s'organise, elle soit autonome et qu'elle puisse jouer ce rôle de consolidation de l'unité nationale, de pacification de la société. Il n'y a pas que vous avez les prêtres, les évêques, pasteurs, leaders religieux, les imams et nos prêtres traditionnels. Ils ont une enveloppe de 3 milliards qui est prévue dans notre budget pour leur permettre de s'organiser et de fonctionner. Donc là, je suis en train de parler des gens qui sont reconnus par l'État. Éventuellement, tout le monde va devoir s'enregistrer pour bénéficier. Donc nous pensons que c'est ça qui est important. Il est très important de relancer la machine économique et il est très important d'avoir des filets sociaux. Et tout cela va nous permettre d'injecter de l'argent dans le système pour stimuler la demande qui va permettre de créer de l'emploi et on a tout un effet de chaîne qui va suivre. Donc c'est ça vraiment nous qui nous préoccupe. C'est sur ça que nous avons battu campagne. Que ce soit un système semi-présidentiel ou un système parlementaire, voté pour l'UFC. Nous avons besoin d'une majorité pour mettre en œuvre notre vision, la vision de l'Ablodé, tel que l'ont rêvé les pères fondateurs de notre indépendance, ce qui est de faire du Togo l'or de l'humanité. Alors, pour vous, quelles sont les priorités aujourd'hui sur lesquelles il faut mettre l'accent pour le Togolais ? Et quel est le message particulier que vous véhiculez dans ce sens lors de la campagne ? J'invite les citoyens togolaises et togolais à voter pour nous, pour qu'on ait une majorité. Dès le lendemain, la première chose que fera un gouvernement Ablodé, c'est dans les 90 jours de procéder à l'identification biométrique. Pour trois raisons. La première raison, pour des raisons d'identification des populations, que tu sois togolais ou pas, ça va permettre de délivrer une pièce d'identité à tous les Togolais, parce qu'à partir du registre biométrique que nous aurons tiré, nous allons revoir l'état civil. Cette affaire de « je n'ai pas de pièce d'identité » ou « je n'ai pas de papier » là, c'est terminé. Et c'est de ce fichier-là qu'on va extraire le fichier électoral et tout le reste. Deuxièmement, pour des raisons économiques, notre projet de société a plus de 3 000 milliards littéralement de projets qui touchent les différents filets sociaux. Donc ça, c'est à l'horizon 2030, puisque nous sommes à 2 000 à mesure qu'on monte, les filets sociaux vont s'étendre. Il faut qu'il n'y ait pas de déperdition de ressources. Il faut optimiser l'allocation des ressources. Et donc l'identification est importante pour pouvoir verser des allocations familiales aux femmes qui ont des enfants, pour pouvoir aider les plus vulnérables, pour pouvoir donner des soins de santé aux gens qui en ont besoin. Donc pour pouvoir faire toutes ces choses-là, il faut être identifié. Et donc pour la mise en place des filets sociaux, pour permettre d'identifier la population une fois pour de bon, et délivrer des pièces d'identité à tous les Togolais. Et ensuite, bien entendu, pour élargir l'assiette fiscale. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Quand bien même on a mis en place la dossie et toutes ces structures pour aider les gens à faire une transition de l'informel vers le formel, il n'y a peut-être que 10 ou 15% des Togolais qui sont dans le secteur formel, qui paient des impôts et des taxes pour tous les Togolais. Et c'est avec ça qu'on s'occupe de tout le monde. Alors que vous avez tous ces commerçants, Togolais et étrangers au grand marché qui sont dans l'informel, qui brassent des milliards et qui échappent à l'OTR, qui échappent à la municipalité, qui échappent à tout le monde, on leur fait verser de petites taxes. Et ceux qui ont eu le malheur de se formaliser, on les contrôle régulièrement, en même temps parfois. Parfois vous êtes dans le même mois, l'OTR vient vous contrôler, la CNSS vient vous contrôler. Donc quand est-ce que vous vous concentrez sur vos affaires pour générer de l'argent ? Nous allons geler les différents contrôles fiscaux qui sont en cours pendant 3 à 6 mois dans un premier temps pour vraiment revoir l'approche. C'est sûr qu'on va perdre un peu d'argent, mais l'approche est plus importante. Parce que si vous harcelez trop les PME et les PMI, elles vont fermer. Et si elles ferment, vous perdez de l'argent. Nous ne voulons que la relation entre l'administration et les citoyens soit une relation de coopération. C'est-à-dire que vous avez une petite PME, vous avez peut-être un restaurant, un hôtel, un bar. On veut que vous restiez ouverts pour les 30 prochaines années et que chaque année, vous payez vos impôts et vos taxes. Si on vous fait 2, 3 contrôles, on vous redresse et que vous fermez, c'est l'État, c'est les Togolais qui perdent de l'argent pour les 30 prochaines années. Donc si nous sommes en majorité, le gouvernement Ablodé prendra des mesures pour geler d'abord les contrôles fiscaux en cours. Nous allons revoir l'approche et nous voulons que ce soit une approche collaborative. Le citoyen que nous servons, que l'État sert, que l'administration sert, n'est pas un ennemi, n'est pas une poule qu'il faut déplumer. C'est une relation de collaboration. Ils doivent payer leurs impôts et leurs taxes et nous devons les servir aussi. Le Togo dispose-t-il des moyens pour faire tout ça au même moment que vous planifiez faire des choses, investir beaucoup d'argent, au même moment où vous dites que vous allez suspendre certaines sources de revenus pendant les moyens ? Absolument. Donc c'est une question d'approche. Le modèle dans lequel nous sommes en ce moment n'est pas un mauvais modèle, mais c'est la façon dont nous l'implémentons qui n'est pas bonne. Donc nous prendrons des initiatives pour un changement de mentalité. Les réseaux sociaux et tout cela vont être mis à contribution pour qu'on change la façon dont nous pensons, pour qu'on change les relations entre Togolais. Au lieu que ce soit des relations de confrontation, que tout soit polarisé, qu'on soit en train de se battre et de se confronter, qu'on apprenne à collaborer, qu'on apprenne à travailler, qu'on apprenne à se faire confiance. Ça c'est sur le plan du changement culturel. Si nous revenons maintenant purement sur le plan économique, toute ma stratégie repose sur une stimulation de la demande. Donc nous allons baisser la TVA de 18 à 10% dans un premier temps. Et si l'opération fonctionne bien sur 3-4 ans, nous allons l'amener à 5%. Dans le même temps, nous allons permettre maintenant aux municipalités aussi de taxer pour compenser un tout petit peu. Le tout bien encadré. Il ne s'agit pas maintenant de donner l'opportunité aux municipalités de créer des taxes farfelues et d'aller harceler les citoyens. Loin de là. Il s'agit de réduire la pression fiscale sur les citoyens et les PME et les PMI. Au même moment, vous vous souvenez que nous sommes en train de faire l'identification biométrique. Donc plus de gens vont contribuer à l'assiette fiscale, c'est-à-dire à la génération de revenus. Et tous ces gens qui sont dans le secteur formel, parce que toute personne qui vit au Togo aura une pièce d'identité, vous ne pourrez pas être au grand marché en train de brasser des milliards et me dire que vous n'allez pas payer ce que vous devez à l'OTR. Et c'est le petit bar qui a ouvert au bord de la plage là-bas qu'on va aller harceler, lui dire qu'on va le fermer s'il ne paie pas tel montant parce qu'on l'a redressé. Donc tout le monde perd à sa part. Et si nous arrivons à le faire, je vous assure que nous passerons de 2 179 milliards à 5 000 milliards sans aucun problème. Et pour vous dire, ce n'est rien de nouveau que j'annonce ici. Moi, je parle d'un doublement du budget. Lorsque le président de la République, le président Forgne Asingbe arrivait au pouvoir en 2005, le budget du Togo était de 249 milliards. Il est à 2 179 milliards. Si en 20 ans, nous n'avons plus multiplié le budget par 10, ce n'est pas en 6 ans que nous allons pouvoir le doubler. Surtout que maintenant, il y a une certaine structuration de l'économie pour se développer. Il y a des acquis sur lesquels nous allons bâtir. C'est pourquoi je dis que qu'on soit en majorité, qu'on soit en minorité, nous allons toujours apporter des idées et nous allons pousser le gouvernement à faire les réformes qu'il faut pour mettre les Togolais à l'aise, pour aller plus vite. Votez pour nous, soit en majorité. Je vous assure que dans 6 ans, on aura changé, ou have changed the landscape. On va changer le paysage, la façon dont le Togo est perçu. Sans oublier que si nous assainissons comme nous sommes en train de l'envisager, nous allons pouvoir attirer beaucoup d'investissements de notre diaspora. Il y a plus d'un million à deux millions de Togolais qui sont à l'extérieur. à l'extérieur, c'est des ressources humaines, c'est des ressources financières. Nous allons leur donner des facilités. Un, deux containers qui peuvent faire rentrer dans le pays sans payer de douane, si c'est pour venir se réinstaller ici ou pour pouvoir venir lancer une affaire. Toutes ces mesures-là que nous allons prendre vis-à-vis de la diaspora leur permettra de rentrer, d'avoir des facilités pour pouvoir souffler et faire des investissements qui vont nous permettre, avec les partenaires, avec la sieste fiscale élargée, et tout cela, de faire circuler l'argent dans le pays comme le sang circule dans son corps. L'argent ne circule pas au Togo. Il n'y a qu'une minorité qui a beaucoup d'argent et les autres les regardent en train de manger et en se demandant quand est-ce que Dieu nous sauvera. Dieu ne nous sauvera pas. Votez pour nous. Ce sont des problèmes techniques, ce sont des problèmes financiers. Il y a l'expertise qui est là, nous l'avons. Nous allons régler ces problèmes sans aucun problème. Il faut y arriver. Il faut voter pour l'UFC. Votre parti compte actuellement c'est député à l'Assemblée nationale. Comptez-vous à travers ces élections législatives pouvoir en avoir plus puisque là on va jusqu'à 113 députés ? Absolument. Depuis le début de la campagne, nous ne dormons pas. Vous voyez sans doute mes serres. Nous sommes en train de nous battre d'arrache mais nous voulons une majorité puisque notre rôle c'est de faire du Togo l'ordre de l'humanité. Ce que nous disons maintenant c'est que nous avons dépassionné le débat. C'est-à-dire que nous ne considérons plus qu'il faut que je sois au pouvoir coûte que coûte. Nous disons qu'il est plus important d'améliorer la gouvernance dans le pays que de dire que je suis président, je suis premier ministre, c'est moi. La patrie avant les partis. Ça ne sert à rien d'être chef d'un pays économiquement sinistré. Nous, nous travaillons pour que le pays soit un pays riche. Maintenant, le reste c'est le jeu démocratique. Si les gens préfèrent Kofi au lieu de Kodjo, Adjo au lieu de Afi, il n'y a pas de problème. Qu'on soit dans la majoritaire ou dans l'opposition, nous allons continuer à apporter des idées, nous allons continuer à pousser pour que ce pays change. Il faut qu'on fasse des enjambées, nous sommes en retard. On a tout ce qu'il faut pour que le Togo soit un pays émergent. Il y a déjà un hub aéroportuaire et un hub portuaire. Nous voulons en faire un hub financier. Nous voulons en faire un hub touristique. Nous voulons en faire un hub commercial. Il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Alors, pourquoi devrait-on voter pour vous ? Qu'est-ce qui milite en votre faveur ? Puisque vous êtes une échéquée politique depuis une trentaine d'années, l'UFC n'est quand même pas un petit parti. Quand vous faites le bilan, qu'est-ce qui milite en votre faveur ? Qu'est-ce qui poussera l'électeur à plutôt faire le choix de l'UFC que d'un autre parti ? Nous sommes le bon choix. Et je le dis et je le répète, nous sommes le bon choix. Pourquoi ? Parce que beaucoup de Togolais aspirent au changement. Tout le monde qui vient promet le changement. Même le parti au pouvoir a changé. Ce n'est plus RPT, c'est unir. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils font beaucoup de réformes, ils font beaucoup de changements. Nous, nous sommes le parti du changement. Nous sommes sur l'échiquier politique pas depuis 30 ans comme vous le pensez. Nous sommes sur l'échiquier politique depuis 82 ans. Quand vous pensez à votre âtre cut. Mais bien sûr, le père du président de notre parti, c'est celui qui a amené l'indépendance au Togo. Donc nous sommes les héritiers politiques et pour certains d'entre nous, même biologiques du cut. C'est ce que nous l'assumons entièrement avec tout ce que ce régime peut avoir eu de bon comme de mauvais. Ça, c'est les historiens qui regardent. Mais nous sommes les héritiers du cut. Et maintenant, si nous venons maintenant, nous entrons dans le système démocratique dans lequel nous sommes, nous sommes le plus ancien des partis politiques. Sur l'échiquier, en ce moment, qui est encore pignon sur rue, créé en 92, nous avons toujours été au Parlement. Nous bouclons plus de, près de 15 ans d'expérience parlementaire. Nous sommes au Parlement depuis 2007. Nous avons neuf ans d'expérience gouvernementale. Nous savons c'est quoi gérer un État. Nous ne sommes pas comme ceux qui vous appellent tous les deux jours dans la rue et qui n'ont jamais occupé une quelconque responsabilité. Nous sommes un parti qui discute. Nous ne sommes plus dans la confrontation ni dans la polarisation. Nous avons de très bons rapports avec le parti au pouvoir. Nous avons d'excellents rapports avec le reste des partis d'opposition. Nous pouvons coordonner la façon dont la politique se déroule dans le pays pour nous permettre de stabiliser et de garder le pays en paix pour pouvoir mettre en place de vraies politiques de développement qui vont nous permettre de faire des enjambées et faire de ce pays un pays émergent à l'horizon 2030. Alors, avec ces prochaines élections, la configuration politique du Togo va sans doute changer ou connaître certaines modifications pour le moment. L'UFC est le parti chef de file de l'opposition. Si vous étiez demandé de faire un bilan, de porter un regard sur votre gestion du mois de ce titre, qu'en avez-vous fait ? Vous savez, comme le disait le général Ayadéma, on ne peut pas danser et s'apprécier à la fois. Mais nous sommes en pleine campagne électorale, donc je suis obligé de revenir sur un certain nombre d'acquis qui peuvent nous être en partie attribués. Parce que notre action est collective. Notre conception de la politique, c'est que c'est une aventure collective. La première chose et la plus importante que nous avons réussi à maintenir, c'est l'apaisement. Pendant les cinq ans où nous avons assumé la chefferie de l'opposition, j'ai eu à co-présider le dialogue politique avec mon aîné, le doyen Acholi Akleso d'Unir, il n'y a pas eu un seul mort dans ce pays lié à des manifestations de rue ou à de la répression policière. Il y a eu plusieurs arrestations qui vous échappent, qui ont eu lieu et nous avons plaidé pour la libération des sergents. Je passe sous silence Folis Atchivi ou Rodjikba Tjatikpi en partie qui dit Moré même s'il avait presque fini de purger sa peine quand on l'a libérée. Tout cela, c'est du travail de couloir. On ne vient pas dans la presse pour donner des ultimatums et hausser le temps comme le font ceux qui représentent, qui pèsent moins politiquement. Nous discutons avec le parti au pouvoir, nous discutons avec le gouvernement et les institutions qui sont impliquées et nous cherchons à arracher des compromis qui ne sont pas forcément arithmétiques mais qui permettent de garder le pays stable et c'est ce que nous comptons continuer à faire dans le régime parlementaire quand le chef de l'État va le promulguer et nous l'espérons de façon assez imminente. Autre acquis ? Autre acquis, nous avons institutionnalisé la cheferie de l'opposition. Lorsque nous sommes arrivés, chef de file de l'opposition, c'était juste un titre. Il n'y a pas de siège, il n'y a pas d'employé, il n'y a rien. Nous avons réussi à structurer tout cela. Nous avons eu 14 personnes qui travaillaient, des conseillers politiques, des conseillers économiques, des gens, une équipe qui travaillait derrière. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait faire parce qu'on a eu des crises internes au niveau de notre parti à un moment donné, mais on a réussi à remettre de l'ordre dans tout ça et nous voulons la majorité maintenant. Si nous sommes encore chef de file de l'opposition pour toutes sortes de raisons, nous allons continuer ce travail et vous verrez encore plus de résultats qu'il n'y en a eu parce que maintenant nous contrôlons entièrement la situation à l'intérieur du parti et nous sommes en train de chercher à devenir un parti majoritaire dans le pays pour mieux vous servir avec les autres ensemble. Nous sommes en pleine période électorale honorable et sénale et puis qu'attendez-vous des différents acteurs impliqués ? Je veux parler de la CUNI par exemple, des électeurs, de l'exécutif, des différentes institutions qui sont impliquées. Je m'attends à ce que, comme un arbitre d'un match de football, il regarde les différents joueurs jouer et s'il y a une faute, il siffle. S'il n'y a pas de faute, le match continue. Ils ne sont pas vraiment acteurs. Ils jouent leur rôle. C'est une CUNI politique. Donc, nous avons tous notre oeil dedans. Donc, tout le monde qui est dans cette compétition-là a quelqu'un à la CUNI. Donc, la CUNI telle qu'elle est, là, je n'ai pas à mettre un jugement dessus puisque j'ai mes gens là-bas. Et je saisis cette occasion pour nous demander d'observer une petite minute de silence pour M. Jean-Claude Homao qui était premier vice-président de la commission électorale et qui est premier vice-président de notre parti qui nous a quittés, si vous permettez. Je vous remercie. Donc, pour dire que j'attends à ce que la CUNI fasse le travail qu'elle a toujours fait, celui d'arbitre. Maintenant, le reste du travail, ça dépend des Togolais. C'est les Togolais qui sont dans les bureaux de vote, c'est les Togolais qui sont dans les CELI. Bon, ce qu'on a voté, c'est ce qui sort. C'est tout. Il n'y a pas de problème particulier avec la CUNI. Vous êtes confiant ? Je suis confiant. Je fais confiance aux Togolais. Je sais que les problèmes que nous avons ne sont pas des problèmes vraiment politiques parce que je parle à tous les politiciens, même ceux qui s'agitent là. Ils disent que non, on a modifié la Constitution, ce n'est pas bon. Vous avez entendu un seul d'entre eux vous dire que, bon, comme ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas bon, nous n'allons pas aller dans quelque chose qui n'est pas bon. Nous n'allons pas aux élections. Ils vont tous dedans. Donc, ils ne vous diront pas la vérité. Qu'ils sont en fond, finalement, ils sont d'accord, mais il faut faire un peu de bruit pour donner l'impression aux gens qui ne sont pas d'accord et ils vont. Et ils vont. Ils cherchent à avoir des députés dans le régime parlementaire qui viennent. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut à un moment donné qu'on arrête la comédie, qu'on arrête de prendre les Togolais pour des imbéciles. Ce que tu dis le matin, là, il faut pouvoir dire ça le soir, il faut tenir un langage de vérité aux populations. Nous, si vous me critiquez ou vous me dites que je n'ai pas aimé ça ou ça, si c'est vrai, on peut corriger, on corrige. Mais je ne viendrai jamais vous dire que cette Constitution n'est pas bonne. Ne touchez pas à ma Constitution. Allons dans la rue pour renverser le régime organisé pour rentrer dans cette Constitution. C'est des questions de cohérence. Si, dans l'opposition, vous n'êtes incohérent, ce n'est pas au pouvoir que vous le saurez. Nous, nous sommes cohérents. Nous voulons que le Togo avance. Nous disons que le gouvernement fait sa part. L'opposition doit peser plus pour équilibrer un peu les forces dans le pays pour qu'on puisse avancer. Et un parti qui est crédible, qui est sérieux, qui est expérimenté, c'est l'UFC. Nous avons ce qu'il faut pour les Togolais. Et à la veille de cette indépendance, j'appelle tous les Togolais à ne pas émietter les voix de l'opposition. Votez pour un autre parti que l'UFC. C'est une voix perdue. Soit vous votez pour unir, soit vous votez pour l'UFC. Ce sont les deux principales forces politiques. Si vous ne voulez pas perdre du temps encore dans des discussions inutiles et voir ce pays avancer. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de l'invité honorable Sénat. Et puis, vos mots de fin. À la veille du 64e anniversaire de notre indépendance, je veux que nous apprenions à travailler ensemble, que nous collaborions, que nous puissions travailler ensemble. La politique est une aventure collective. Faites-nous confiance. Nous sommes des gens sérieux, nous sommes des gens expérimentés. Nous voulons voir le Togo avancer. Nous voulons ensemble bâtir un pays qui nous ressemble, un pays qui nous rassemble. Et s'il y a des choses à corriger, on va le faire ensemble. Je vous invite à voter massivement pour l'UFC. Le palmier rouge sur fond jaune. Nous avons besoin d'être majoritaires ou de peser plus. N'émiettez pas vos voix. Votez pour la victoire. Votez pour l'UFC. Merci beaucoup à vous, honorable Sénat Ali. Puis vous êtes le troisième vice-président de l'Assemblée nationale, deuxième vice-président de l'Union des forces du changement UFC. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tous tout à l'heure dans la suite du programme du soir et ce sera d'un regard croisé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501